... Salutations tout le monde. On va parler d'un élément clé quand il est question de pêche à la truite grise. La truite grise, pour beaucoup de gens, c'est un poisson un peu enigmatique, un poisson des profondeurs, difficile à capturer. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Honnêtement, je ne considère pas que la truite grise est un poisson difficile à capturer. Mais j'ai déjà dit le mot clé dans la recette à succès, c'est profondeur. Il faut vraiment que ce soit ça notre objectif numéro un, pêcher à la bonne profondeur. Évidemment, on le sait que c'est un poisson d'eau très froide, qui aime l'eau de 42 à 52 Fahrenheit. C'est ça qui dicte beaucoup, beaucoup à quelle hauteur dans la colonne d'eau on va trouver le poisson. Oui, une petite fenêtre au printemps, ou quand l'eau est froide après la fonte des glaces, sur un certain pourcentage des lacs, puis ce n'est pas vrai dans tous les lacs, la truite grise va venir s'alimenter davantage près de la surface. Je dirais exemple 10 à 15 pieds de profondeur. C'est vraiment rare qu'elle est très, très en surface. Donc, l'élément clé reste de trouver la bonne profondeur. Évidemment, un bon point de départ, si on ne connaît pas le lac, c'est une carte bathymétrique. On a une vue d'ensemble du lac, puis on peut déjà cibler des zones profondes. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, de tout ça, ce qui est absolument crucial, à mon avis, c'est d'avoir un bon éco-sondeur, un bon sonore. Moi, je travaille avec des Garmin Écomap, c'est des appareils puissants, puis des truites grises, je les vois dans l'écran. Ce n'est pas un poisson qui va se cacher dans la végétation, ce n'est pas un poisson qui va se cacher en dessous de des souches. Il n'est pas caché. Ça fait qu'avec un bon sonore, on le voit facilement. Ça fait que déterminer la bonne profondeur, ça peut être aussi simple que ça. Avec notre sonore, on se déplace, je ne pêche pas tout de suite, je me déplace à 4, 5, 6 mille à l'heure, puis à un moment donné, je m'aperçois que régulièrement, je vois des poissons, comme ça a été le cas ici au lac 31 000, je vois des poissons entre 45 pieds et 65 pieds. C'est une profondeur pour une pêche d'été qui apparaît bien logique, en plein de lacs. Donc là, j'ai déjà l'information primordiale, je sais à quelle profondeur pêcher. Après ça, il y a des façons de s'assurer que notre leurre va vraiment évoluer à la bonne profondeur. C'est ça qui est crucial. Évidemment, on peut parler de pêche à la ligne Monelle, une espèce de fil d'acier qui est très utilisé ici au lac 31 000, où on doit pêcher vraiment loin en arrière du bateau, 200-300 pieds derrière le bateau. Ça, c'en est une façon. La ligne plombée était beaucoup utilisée autrefois, mais moi, je lui trouve le défaut d'handicaper beaucoup le combat. Mais la ligne plombée, avec un système de couleurs, nous aide à pêcher à la bonne profondeur. Un outil que j'adore particulièrement pour faire de la pêche de précision, d'amener nos leurres à la bonne profondeur, la profondeur où sont les poissons, c'est le downrigger. Dans l'émission, vous m'avez vu travailler avec les Scotty, c'est des downriggers de haute performance. Puis c'est facile avec ça d'amener nos leurres à la hauteur du poisson. Est-ce que c'est au-dessus du poisson? En dessous du poisson, honnêtement, on peut voir dans le sonore que parfois, ils montent pour venir attaquer un leurre, parfois, ils descendent pour attaquer un leurre. Ça fait que moi, j'ai pas... On entend toutes sortes d'affaires à ce sujet-là, mais je pense qu'il faut être à peu près à la hauteur des poissons, puis ça fait bien. Donc, downrigger pour faire ça. Puis une autre façon de faire aussi, encore là, quand on a un sonore de très bonne qualité, c'est de le faire à la jig. Fait que là aussi, on peut descendre notre jig à la profondeur où sont les poissons. Puis ça, quand les gens pensent pêche à la jig, ils pensent pêche sur le fond. La truite grise, elle se tient pas toujours au fond. Ça dépend des plans d'eau, ça dépend de son alimentation. Parfois, être en suspension dans la colonne d'eau. Il peut y avoir 120 pieds de creux dans votre secteur de pêche, mais les poissons vont être à 60 pieds de la surface. Fait que là, les gens ont l'impression que ça se jig pas quand le poisson est comme ça en suspension. Oui, ça se jig, tout à fait. Puis si vous utilisez un outil comme le Panoptix, cette sonde-là vraiment spéciale de Garmin, on voit très, très bien notre leurre. On le voit descendre dans la colonne d'eau. Quand il arrive à la hauteur des poissons, on ferme le moulinet, puis on le jig comme ça en suspension. Fait que je dirais donc, pour résumer ça, que mes deux façons favorites de pêcher la grise, puis de m'assurer que mes leurres sont à la bonne hauteur dans la colonne d'eau, c'est le downrigger, puis c'est la jig avec le Panoptix. Désormais, quand vous allez pêcher la grise, mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accent là-dessus. Être à la bonne profondeur. Les à peu près, ça fonctionne pas, là. Tu sais, là, ça fonctionne très peu. De dire, ah, bien là, je vais me mettre un plomb de 2 onces en avant de mon poisson nageur. Je devrais... C'est très difficile, très difficile de savoir, avec la traction de l'eau, quand on pêche à la traîne, à quelle hauteur dans la colonne d'eau va être notre montage. C'est pas efficace. On promène des leurres n'importe où dans la colonne d'eau, puis c'est pas là que sont les poissons. Mettez l'accent là-dessus. Soyez bien outillés pour le faire. Mettez l'accent là-dessus. Trouvez à quelle profondeur sont les grises, puis vous allez avoir du succès. Sous-titrage Société Radio-Canada